... Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus. En Côte d'Ivoire, la cérémonie des obsèques du 40e jour de l'ancien Premier ministre Ahmed Bakayoko. Des prières ont été dites hier sur la place publique de Séguéla, dans le centre-ouest du pays, en présence d'une forte délégation gouvernementale conduite par le chef du gouvernement, Patrick Hachy. Le coronavirus et le VIH-Sida portent un coup aux acteurs du secteur informel. En effet, selon une enquête du Bureau international du travail, cette cible est confrontée à plusieurs problèmes, notamment les pertes d'emploi et autres difficultés à se prendre en charge sur le plan sanitaire. Cette étude, menée par le BIT, a fait des recommandations afin d'améliorer la situation sanitaire dans le secteur informel. Béhoumi, dans la région centre du pays, a sa toute première radio communautaire. Ce média a été inauguré récemment par le ministre des Ressources animales et à l'IOTIC, Sidi Touré. La radio communautaire de Béhoumi veut œuvrer pour le développement de la localité. Découvrons-la avec Léon Brouf de RTI Bouaké. À partir de cette coupure de ruban par le ministre des Ressources animales et à l'IOTIC, émet de Béhoumi la radio communautaire Bandama FM via la fréquence 101.1. Bonjour à vous donc. Ce grand jour d'inauguration de cette station de radio n'est de la volonté du gouvernement du Côte d'Ivoire. Fouillé des efforts conjugués de Sidi Touré, alors ministre de la Communication et de l'ex-ministre de la Solidarité, Maria Toukouné, cette radio se veut un instrument de conciliation et de développement au regard de sa grille des programmes. Créer des espaces de change pour que les gens se sentent toujours unis, fraternels. L'équipement de la radio communautaire Bandama FM, un don de PNUD pour accompagner la prévention des crises à Béhoumi, processus dans lequel s'inscrit l'émission pour le lancement officiel de la grille des programmes. À cette émission, les autorités saluent l'avènement de cet outil de communication. Je suis agréablement impressionné par le dispositif institutionnel de gestion qui a été mis en place. Nous allons voir comment il va fonctionner et j'avoue que s'il est très performant, on va appuyer à ce que cela soit répliqué un peu partout sur le territoire. Cette plateforme qu'on vient de nous donner, nous, population de Béhoumi, nous attendons bien l'utiliser pour qu'il fasse très bien vivre à Béhoumi. Si vous n'avez pas un outil qui fait le lien positif de passer les messages de paix, de cohésion, de solidarité, à tous les poux, les populations individuellement sont exposées à des messages négatifs. La radio Bandama FM vient combler ce vie, nous l'espérons, pour pouvoir permettre aux populations de réapprendre à vivre ensemble parce que ces populations ont toujours été ensemble. Un comité local représentatif des couches sociales assure la gestion de la radio communautaire Bandama FM de Béhoumi. Hors de chez nous, selon Amnesty International, la répression s'intensifie au Congo-Brasaville. Le pays est confronté depuis 2014 à la chute du pétrole et à de graves problèmes économiques. À ces fléaux s'ajoute la crise sanitaire liée au coronavirus. Alors, face à cette situation, de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer la mauvaise gestion de la crise par le gouvernement de Denis Sassoum-Gueso, réélu pour un quatrième mandat le 21 mars dernier. De son côté, le pouvoir congolais tente de faire taire les protestataires, toujours selon Amnesty International. Direction le Pakistan, où les 11 policiers pakistanais pris en otage par des manifestants anti-France d'un parti islamiste radical ont été libérés à l'issue de négociations annoncées faites aujourd'hui par les autorités pakistanaises. Ces agents de police avaient été pris en otage hier par le parti Terek et Labeck au cours de violentes manifestations dans la ville de Lahore. En fait, cette dernière information, l'Iran accueille favorablement toute discussion avec l'Arabie saoudite sans confirmer ni démentir les informations du Financial Times selon lesquelles des responsables iraniens et saoudiens se sont rencontrés en Irak. Annonce faite par le porte-parole iranien des affaires étrangères. Selon le quotidien américain, l'Iran et l'Arabie saoudite auraient entamé des négociations à Bagdad, en Irak, ce mois-ci, près de cinq ans après avoir coupé toute relation diplomatique. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13h, le journal. Sous-titrage ST' 501